Monsieur Redam Higni, bonjour. Bonjour. Alors le parti d'Al-Moustarban parle bien sûr de son premier responsable, Abdelaziz Bel-Eid, a été reçu par le président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboun. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette initiative de renouer le dialogue avec les partis politiques est une étape importante pour la consolidation des réformes qui doivent être impérativement aujourd'hui entreprise, telle que, bien sûr, promis par le président de la République ? Oui, oui, on peut le dire. Le président a invité pour consultation plusieurs partis politiques le lendemain de son retour d'un voyage médical. Pour nous, ça l'est supposé qu'ils se lancent immédiatement dans plusieurs chantiers. À leur tête, faire avancer les choses, faire avancer les dossiers sur lesquels ils travaillent. Après la constitution, il y a la loi organique sur les élections. Et maintenant, c'est la mise en place de tout ça. Donc, à commencer par les réformes institutionnelles, les élections, éventuellement l'économie, un dossier qu'il a abordé longuement avec Dr. Bel-Eid notamment. Durant cette consultation, toutes les questions qui touchent l'Algérie sur le front interne et externe ont été abordées en toute franchise, en toute transparence, M. Grigny, puisque M. Adlazé Bel-Eid a déclaré que tout est interne. Tout, tout, en toute franchise et les questions internes. Tout le monde sait qu'on vit une crise multiforme, multidimensionnelle, sécuritaire, sur nos frontières, économique, politique, sanitaire. Voilà. Donc, tout, tout, tout. Et Dr. Bel-Eid n'a pas hésité à dire les choses au président. On n'a pas été surpris. Oui, mais Dr. Bel-Eid a dit, il l'a dit d'ailleurs sur plusieurs médias, que le président est au courant de tout. Il suit tout. Et il a aussi posé des questions sur plusieurs points. Alors, pour parachever le processus aujourd'hui des réformes, la dissolution du Parlement est-elle éminente, est-elle importante aussi à la fois ? C'est ce qu'on a compris du discours du président de la République. Il a dit que c'est incessamment. Vous savez, la dissolution de la PN, ce n'est pas une surprise. Le président s'est engagé à réviser la Constitution, il l'a fait. Il s'est engagé sur les lois électorales, c'est en train de se faire. A rétablir la confiance entre les gouverneurs et les gouvernés, ça ne peut se faire que si les assemblées soient vraiment légitimes, les assemblées élues bien sûr, et représentatives de la volonté populaire. Et donc, oui, on va vers une élection législative, pas anticipée, on va vers la dissolution de l'Assemblée nationale. Les gens confondent entre les deux. Là, il ne s'agit pas d'élection législative anticipée, parce que là, ça suppose que les députés continueront leur mandat jusqu'à l'installation d'une nouvelle assemblée. Mais non, là, on parle de la dissolution de l'Assemblée nationale, qui aura un effet immédiat, qui aura la vacance de l'APM jusqu'à la date de l'élection. Cette dissolution du Parlement est-elle aujourd'hui imminente, puisque Abdelaziz Abdelhaid a annoncé que le président lui aurait confié que cela se fera le 18, c'est-à-dire dans deux jours. Il a supposé... A l'occasion de son discours à la nation, pour, bien sûr, Yom Sherid. Selon Dr Blaïd, le président a dit quelques jours, et on a supposé, comme c'est une date symbolique, que ça va se faire d'ici la fin de semaine, donc ça coïncide avec une date historique qui est le 18, la Journée nationale du Siaïe. Mais aussi, on a une information, notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale a été informé que le président de l'APM a été officiellement consulté, comme le stupide la Constitution, à la vête d'une telle décision, qui est la dissolution de l'APM. Et donc, il y a aussi du mouvement au sein de l'APM qui confirme ces tirs. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, vous dites que c'est une assemblée illégitime, mais elle a été entachée par les révélations faites par un talibas qui est actuellement en prison ? Illégitime, c'est... Vous savez, nous pensons... Ça, c'est la logique de notre parti. Nous pensons que notre politique, notre crise, la crise nationale, elle est essentiellement politique. Il s'agit d'une crise de confiance, d'une crise multiforme, multidimensionnelle, qui a certainement affecté nos institutions. Des élections qui ont produit des institutions entachées de fraudes, d'illégitimité, bien sûr, ne correspondent pas à ce qu'on pense de la nouvelle Algérie, qu'on espère tous. Et du coup, sans doute, le président veut commencer son chantier, veut commencer ce grand projet, avec de nouvelles institutions, de nouveaux... Disons, une nouvelle façade politique, peut-être médiatique, économique, une façade qui a la légitimité nécessaire, qui a l'adhésion populaire nécessaire. Alors, les élections législatives anticipées pourraient se tenir d'ici le mois de juin prochain. C'est la déclaration aussi de M. Belryd, le président du franc, Alme Starbel. Est-ce qu'on pourrait penser que ces élections vont permettre une reconfiguration de la cartographie politique aujourd'hui, avec des partis qui pourraient émerger, ou des représentants de la société civile qui pourraient à la fois aussi émerger ? On l'espère, Mme Souhile Hesmou. Il y avait une démission quasi totale de la société, de la chose publique. Il va y avoir des élections, selon la constitution de l'article, notamment l'article 151. Donc, c'est soit après trois mois de la proclamation de la dissolution, et ça peut aller jusqu'à six mois. Et comme les trois mois coïncident avec le mois de Ramadan, on pense que ça va aller jusqu'à six mois. Donc, on a jusqu'au 18 juillet, si la dissolution est annoncée et proclamée le 18 février. Donc, oui, nous pensons qu'avec ce nouveau mode de scrutin qui est la proportionnelle, la liste ouverte pour faire facile, ça va permettre une plus large participation, une plus large adhésion. Il n'y aura plus d'achats de première place et peut-être de liste et tout. Donc, celui qui est 15e sur la liste aura le soutien des siens et assurera une plus grande participation aux élections et du coup, une plus grande crédibilité et légitimité pour les résultats de cette élection. La dissolution du Parlement, c'est un gage de confiance de la part du président de la République puisqu'il s'y était engagé durant sa campagne électorale. Assurer aussi à la fois la crédibilité du scrutin, c'est un autre gage par rapport à un projet de loi de révision de cette loi électorale puisque le président de la République, il a reçu hier la commission à là-bas. Tout à fait. Aussi, il y a une logique. C'est un président élu avec un projet. Aide-on-le à mettre en place ce projet. Ce n'est plus un candidat, c'est le président de tous les Algériens maintenant. Nous ne sommes pas nihilistes, nous ne sommes pas des défenseurs du chaos. On veut permettre au gouvernement, au président qui nous gouverne et son gouvernement de réussir ce projet. On n'est pas là pour lui mettre les bâtons dans les roues, mais plutôt de l'aider à aller jusqu'au bout. Et du coup, s'il doit faire passer la loi, par exemple, sur les élections, parce qu'il l'imagine comme ça, il pense que c'est la meilleure forme pour garantir une plus large participation, une présence plus active de la femme, une présence plus active de l'association civile, soit donc la dissolution de l'Assemblée nationale tombe à point nommé. Mais est-ce que la crédibilité du scrutin c'est un autre gage de confiance ? La transparence ? Mettre fin aux pratiques que nous avions vécues par le passé et antérieurement, entre autres, la fraude électorale ? Nous avons 38 articles dans le projet de loi organique sur les élections, 38 articles qui parlent de sanctions. C'est plus de 10% de tous les articles. Ces articles sont là justement pour assurer le maximum de transparence, le maximum de... C'est-à-dire pour éviter la fraude, pour éviter l'intervention de l'argent, l'argent tout court, sale ou pas sale, l'impluence de l'argent sur le processus électoral. Et donc, oui, nous pensons que s'il y a la volonté, que si... On a des réserves sur le projet de loi, on les a communiqués à la présidence, le président, le Dr Beléide l'a dit de vive voix au président, pour renforcer davantage. Mais disons que c'est déjà un pas et un grand pas pour avoir des institutions élues, qu'elles soient locales ou nationales, qui soient vraiment, qui reflètent la volonté du peuple et qui soient vraiment représentatives. Alors, vous avez participé à l'enrichissement de ce texte de façon effective, puisque vous avez dit nous avons aussi à la fois exprimé des réserves. Tout à fait, tout à fait. On a répondu à toutes... On a fait plusieurs propositions, des propositions qui ne sont pas nouvelles. Mais vous savez, un processus politique, c'est aussi un processus cognitif qui est le résultat d'un vécu, d'une pratique. Et nous, on a ce vécu, on a eu cette pratique. Donc, sur le terrain, on a dit à la commission de la Alaba, voilà, ça c'est théorique, comme il s'agit par exemple du financement. Ça, ça ne peut pas se faire ou ça se fera difficilement comme la parité en femme. Mais aussi, on a dit, révisons, par exemple, la participation des forces de sécurité et de l'armée nationale et qui sont hors de leur village d'origine. Nous, on veut qu'ils votent dans leur village d'origine. parce que ceux qui doivent choisir un maire ou un parlementaire, il faut qu'ils soient de la région. Il faut qu'ils... Vous êtes de Alaba, d'origine de Alaba, mais vous travaillez à Tindouf, vous ne pouvez pas connaître l'élu local. Et vous n'êtes là que de passage. Et donc, l'idéal... C'est parmi les recommandations, parmi les points sur lesquels nous insistons, réviser ou réduire le nombre des élus qui est une charge sur les finances publiques, qui aussi, la majorité, plus que la moitié des assemblées locales, subissent des blocages. Pourquoi ? À Constantine, l'Assemblée, l'APC, a 43 élus. Vous imaginez ? Comment ils peuvent faire des délibérations normales ? C'est impossible. Donc, nous avons été dans les détails des détails, pas que sur le déroulement de l'élection et sur les conditions de leur réussite. Mais si toute personne, je reprends ce que vous êtes en train de dire, M. Reddam Regni, devait rejoindre son lieu de résidence d'origine pour voter pour un élu, à quoi sert de résider dans une localité ? Si on y réside pendant 20 ans, comment retourner dans sa localité ? C'est aussi impensable. Dans ce cas-là, pourquoi ça ne devrait concerner que les services de sécurité ? Pourquoi ça ne concernerait pas tous les autres citoyens ? Parce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction de ce que vous êtes en train de dire. On veut résider à Alger 20 ans et ne pas être à Tim Tours pendant 20 ans. Non. On vote pour un élu pendant 20 ans parce qu'ils ont des mandats de 5 ans. Nous, on parle de quelques corps qui vont passer deux ou trois années dans une région. Qu'il s'agisse de l'armée ou de la gendarmerie ou de la police, ils sont là de passage et on le sait et ils le savent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la loi prévoit les procurations pour voter. Donc, ça, c'est un long débat. Je peux vous donner un exemple. À Tindouf, nous avons 24 000 électeurs sur le fichier électoral et nous avons plus que le double de personnel de corps constitué. S'ils viennent là-bas, c'est eux, et s'ils votent là-bas, pardon, c'est eux qui décident, en fin de compte, qui choisissent le maire de Tindouf. Ce n'est pas logique. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on a soulevé à la commission de la Araba que nous souhaitons revoir pour assurer une... Voilà. Mais par rapport à leur mission et prérogative, rien ne dit qu'ils retourneront au bout de trois ans. Mais pour la dissolution du Parlement aujourd'hui, avant l'adoption de la loi ou du projet de révision de la loi électorale, est-ce que ça ne pourrait pas compromettre ce texte, sauf si le président décide, bien sûr, de l'adopter par ordonnance ? Oui, c'est logique. S'il va dissous de l'Assemblée nationale, c'est ce qu'il va faire, promulguer par ordonnance. Et c'est ce qu'il a affirmé à M. Blaine ? Non, il ne l'a pas dit, mais c'est la logique. Et de toutes les façons, la nouvelle Constitution le prévoit, et elle prévoit aussi qu'une fois l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée nationale sur place, on va lui soumettre toutes les lois promulguées par ordonnance pour validation, avoir le oui ou le non. Autre question, aujourd'hui, sur le plan de la consolidation, de la confiance entre, bien sûr, les Algériens et leurs gouvernants, est-ce que c'est un pacte important dans l'étape que nous traversons actuellement ? Vous savez, le président, Abdelham, c'est le premier président qui a parlé d'une notion qui est scientifique, qui est moderne, qui s'appelle la démocratie participative. Ce n'est pas qu'un slogan. La démocratie participative comprend quatre piliers, l'État, le citoyen, la société civile et le secteur privé. Il faut qu'il y ait une complémentarité, voire une interdépendance, ces quatre piliers, pour qu'un processus démocratique réussisse. Donc, si on veut réussir ce processus, on assure l'adhésion du citoyen, l'État garantit toutes les conditions nécessaires à cette action, on mobilise le secteur privé et on demande à l'association civile qui est malheureusement incomprise ou des fois confondus parce que qui dit société civile dit parti politique, dit association, dit c'est toute cette société active. Et donc, oui, la dissolution de l'Assemblée nationale, cette action jumelée, elle va permettre de réunir les meilleures conditions possibles. Mais pour cette démocratie participative, il est en train de la mettre en œuvre et de façon effective en recevant bien sûr les représentants du patronat algérien, les représentants de partis politiques, les personnalités politiques à la fois. nous en réjouissons. Tout à fait. Justement, nous félicitons. On voit qu'il est en train de... C'est un grand chantier et il a commencé par les députés. Alors, M. Aledampini, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects par rapport à ces élections anticipées. Si on se réfère aujourd'hui par exemple à la réglementation, à la Constitution, qui est le texte suprême, dans l'article 151, le président a un délai de six mois maximum pour organiser ces élections législatives, il ne peut pas dépasser ces délais conformément à la Constitution. Il a un délai de trois mois. Mais la Constitution nous autorise à ajouter trois mois si, pour n'importe quelle raison, ça s'impose. Il s'agit d'une crise. Là, le cas échéant, je ne sais pas si c'est la raison qu'ils vont invoquer d'ici là, mais ça coïncide avec Ramadan, ce sera difficile d'organiser une campagne électorale pendant le mois d' Ramadan. Donc oui, nous supposons pas moins de trois mois, mais impérativement avant les six mois de la date de la proclamation de la dissolution de l'APR. Alors, si on doit faire les comptes, il doit bien sûr dissoudre le Parlement d'ici pratiquement deux jours, c'est-à-dire avec le 18 février, la journée du martyr, cela supposerait qu'on aura des élections au plus tard le 18 juillet prochain. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, par rapport à cette situation que nous traversons, une situation extrêmement délicate sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, bien sûr, aggravée par cette crise sanitaire, il faut impérativement prendre des mesures et des mesures urgentes. On parle aujourd'hui d'une éventuelle dissolution du gouvernement, plutôt d'un remaniement ministériel. Si c'est le cas, le parti de Delmosta-Coubel participerait. C'est une question aussi qui a été abordée avec Abdelaziz Gleil. Oui, je vous dirais d'abord que le président suit tout, absolument tout. On était surpris parce que c'est le lendemain de son retour. Mais il avait déjà dit qu'il suivait tout à distance, à son départ et à son avis. Tout à fait. Et là, il a dit, franchement, qu'il était mécontent, qu'il est mécontent du rendement d'une partie du gouvernement. Maintenant, est-ce que le mouvement va être partiel ? À quel pourcentage ? On ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est que un son neuf peut-être s'impose et c'est important pour permettre aux différents secteurs d'avancer et de se lancer. On ne va pas mettre toute la responsabilité sur une équipe ou sur des hommes. Il y a aussi le système. Il y a aussi les conditions autour. Donc, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un changement. Nous pensons qu'il faut peut-être revoir le nombre du gouvernement et peut-être fédérer quelques gouvernements aussi pour économiser par souci d'économie, par souci d'efficacité et permettre à une dynamique gouvernementale cohérente de se lancer et de répondre aux demandes des citoyens. Il y a trop de ministères actuellement. Tout à fait. Tout à fait. ça se répercute sur les finances, sur la cohérence du secteur, sur l'ensemble du... Il n'y a qu'à voir maintenant au niveau du ministère de la Santé. La santé, la production pharmaceutique, la réforme hospitalière, les gens sont perdus maintenant. L'agence sanitaire. L'agence sanitaire. Même le ministère du Travail et de la Protection sociale assure une partie. Quelqu'un qui veut investir dans le domaine, il est perdu. Demandez au ministère de la Santé ou bien au ministère de... Donc, les deux, le contrôle. Tout ça, à mon avis, ça a été fait dans un souci d'efficacité de faire, d'encourager la production pharmaceutique. On a donné ce secteur comme exemple. Mais ça nous donne une idée sur ce qu'il faut faire. Il faudrait faire comme cela se fait dans tous les pays du monde. Vous avez le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale. Par exemple. Entre autres. Parce qu'une partie du remboursement revient au ministère du Travail. Tout à fait. et revenir soit à l'ancien modèle où l'industrie pharmaceutique fait partie du secteur de la santé ou bien qu'elle soit rattachée au ministère de l'Industrie. Alors, aujourd'hui, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous avais dit si cette question a été abordée ou a été abordée, est-ce que le parti d'Almoste Farber participerait au prochain ? Un parti politique est là pour le pouvoir, pour accéder au pouvoir, arriver au pouvoir. s'il n'a pas accédé au pouvoir suprême, à savoir la prison de la République, il peut apporter sa contribution à la gestion du pays s'il est invité par le président de la République. Vous savez, le prophète Nabi a dit je vais le dire en arabe d'abord Il l'a dit au Europe d'Egypte Il l'a dit Il l'a dit à la chaza il l'a dit il l'a dit Assigne-moi les dépôts du territoire je suis bon gardien et connaisseur. Donc, le parti se propose il propose ses hommes il propose ses idées ses idées qui doivent qu'il faut là qu'il accepte le programme du président qu'il accepte de s'allier à ce programme. C'est le cas. Nous soutenons la démarche du président de la République nous sommes d'accord avec lui sur plusieurs points et du coup oui, nous voulons apporter notre contribution à cet effort de construction nationale. Donc, vous participerez au terme et clé au gouvernement au prochain gouvernement. On ne sait pas si on nous le propose on ne l'a pas fait encore. Mais vous participerez sur le principe vous êtes d'accord. Sur le principe, oui. Alors, je voudrais revenir avec vous sur la situation aujourd'hui vous avez dit il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte par rapport à la situation géopolitique. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il faut consolider ces mécanismes de dialogue de telle sorte à ce que les Algériens règlent leurs problèmes entre eux sans interférence étrangère d'où qu'elles viennent et quels qu'elles soient ? C'est important dans le contexte actuel. Parce qu'on a vu dès qu'il y a des forces étrangères qui interfèrent dans une crise politique c'est la dislocation du pays. Est-ce que les Algériens doivent prendre conscience de cet effort ? Puisque tous les mécanismes sont existants actuellement pour pouvoir communiquer. Les gens communiquent aussi sur les réseaux sociaux et invisiblement ils sont entendus. Et même le Hérak l'a fortement exprimé sa volonté du changement. Son désir du changement. On est content on appartient à une génération qui a connu plusieurs présidents et qui a vécu dans une Algérie fermée. Mais j'étais bon il faut dire la vérité. Il a quand même apporté un nouveau mode de gouvernement. Une ouverture sur les médias. Une franchise inégalée quant à la situation du pays. Qu'elles soient économiques, sécuritaires, sanitaires, tout. Mais aussi il est en train de consulter ceux qui étaient il y a quelques mois des concurrents et des adversaires politiques. Maintenant ils sont appelés à devenir alliés ou partenaires pour l'avenir. Donc si vous voulez ce dialogue doit descendre en bas. Le Hérak si on parle du Hérak par exemple comme un phénomène ce n'est pas un parti ce n'est pas une organisation. C'est un mouvement social sociologiquement parlant. Mais comment organiser l'Hérak ? Est-ce que c'est possible ? Si je dois continuer je dis que c'est un mouvement social. C'est une prise de conscience collective elle est pacifique pacifiste et surtout le Hérak donc en tant que mouvement il est positif car il réclame un changement positif et pas le chaos. Donc le Hérak doit se canaliser sous toutes les formes possibles partis politiques associations élus il ne peut pas rester comme ça parce que comme ça vous savez les marxistes disent que que les idées quand elles s'emparent des masses deviennent une force matérielle et le Hérak c'est une idée qui s'est emparée des masses et il faut par contre qu'elle ait une forme d'expression cette forme elle doit être comme je l'ai dit soit un parti ou une association ou une participation aux élections donc oui on a besoin de dialogue oui on ne veut pas qu'il nous arrive ce qui est arrivé aux Libyens ou aux Tunisiens ou aux Syriens parce que justement le non-dialogue ouvre la porte à l'explosion de toutes les frustrations mais vous dites que c'est un mouvement social qui n'est pas un mouvement politique aujourd'hui il doit s'organiser impérativement ou en organisation sociale c'est à dire la société civile en parti politique ou en organisation syndicale mais vous avez aussi parallèlement des voix qui disent que tout ce qui est initié actuellement par les autorités ne nous concerne pas et nous ne sommes pas c'est à dire impliqués dans ce processus qu'est-ce qu'il faudrait face bien sûr à cette situation qui semble être un blocage c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas un nihiliste nous sommes pour l'action l'action cumulative ça après c'est c'est après c'est à dire on veut tout rejeter on accepte tout c'est facile de le dire nous sommes en face d'enjeux très très importants une crise multiforme multidimensionnelle qui nécessite l'adhésion et la participation de tous vous pensez que tous les partis qui existent là ou toutes les personnalités n'ont pas envie de mener leur propre programme mais ils ne le sont pas ils ne sont pas élus ils ne sont pas présidents de la république ils veulent s'associer à un effort national justement pour sauver notre pays et donc oui on a besoin de ce dialogue oui on est content que le président ait ouvert ses portes vous savez on l'a vu ce gouvernement comporte dans ses membres des gens qui étaient très actifs pendant le hiérarche sur les réseaux sociaux sur ça aussi c'est un gage de confiance c'est une invitation pour tout le monde pour apporter le plus qu'il faut à sa démarche mais comment aujourd'hui rétablir cette confiance par le dialogue et la concertation comment renouer ce contact entre le peuple et bien sûr ses dirigeants puisque vous avez parallèlement des voix qui disent le peuple a perdu totalement confiance ça commencera par les prochaines élections législatives et communales parce que le citoyen au niveau de la commune pour les élections pour les élections locales ou pour l'Assemblée nationale va savoir qu'il a choisi son élu qu'il a voté pour son élu que sa voix n'a pas été dévoyée qu'on ne lui a pas imposé des gens qui ont acheté leur place par de l'argent qu'il soit sale ou pas sale mais par le pouvoir de l'argent donc oui ça sera une participation directe et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle c'est la démocratie directe c'est comme ça qu'on qualifie ce vote à la proportionnelle sans panachage donc c'est l'électeur choisit son candidat et il vote pour son candidat pas forcément pas sur toute la liste alors autre question on parle de rétablissement de la confiance par le biais de l'élection une élection transparente comment s'assurer qu'il n'y aura plus de fraude électorale qu'il sera garant il y a la loi le président de la république s'est engagé à ce que les élections soient aussi transparentes mais il n'est pas magicien il n'est pas sourcier il a une loi il a tout fait pour inclure le maximum de clauses comme je vous ai dit 10% des articles de cette loi sont dédiés c'est des mesures punitives c'est des sanctions nous avons une commission nationale contre la fraude là par exemple c'est aussi une de nos recommandations majeures nous notre demande était de voir une commission nationale indépendante mais complètement indépendante qui dit indépendante dit élu et pas désigné sinon on n'aura rien changé autant laisser le ministère de l'intérieur ils sont désignés on attend de voir parce que le mode opératoire n'a pas été encore divulgué la commission nationale l'autorité nationale est composée de 50 personnes dans la nouvelle loi elle sera composée de 20 ça suppose qu'il y a suppression de structures et donc une nouvelle équipe comment elle sera désignée nous souhaitons nous espérons qu'elle soit élue qu'il y ait une participation des partis politiques qui participent à telles ou telles élections mais vous avez parallèlement certains partis aujourd'hui qui ont participé à ce dialogue ce processus de concertation avec le président de la république qui ont exprimé bien sûr leurs revendications ils ont mis en place une feuille de route ils revendiquent aussi à la fois des gages de confiance entre autres la libération des personnes détenues quelle est votre réponse justement par rapport à cette question qui a été aussi abordée par M. Ablaziz il a parlé de mesures d'apaisement il a parlé qu'est-ce que ça veut dire libération des personnes détenues Dr. Blade n'a pas parlé de ça il a parlé d'un climat de confiance il a parlé de mesures d'apaisement il a par contre abordé quelque chose de nouveau à savoir pas la victimisation mais il a disséqué il a analysé analyser la situation il a dit qu'une bonne partie des cadres qui sont en prison sont des victimes de deux décennies ou de plusieurs années pour ne pas focaliser sur les deux décennies de décadence politique qui a créé un climat d'impunité et donc on l'a tellement exercé et pratiqué que c'est devenu un acquis que c'est devenu quelque chose de normal donc en fraude c'est normal on a décidé que tel ou tel parti c'est normal j'ai oublié un petit détail que je voulais aborder tout à l'heure c'est aussi un bon signe un signe positif de la part du président de la République il aurait pu pour caresser dans le sens des poils la rue ou le hirak d'instaurer par exemple une loi d'isolement politique comme ce fut le cas en Tunisie et en Égypte pour dire les partis qui ont participé à un moment donné donc qui étaient partenaires ou qui étaient dans l'alliance présidentielle ou politiques qui a géré pendant les années les années passées sont interdits de participer à la vie politique pendant une ou cinq ou dix années comme je l'ai dit comme ce fut le cas en Tunisie en Égypte il ne l'a pas fait il a laissé les partis se reconstituer se recomposer donc donc il donne la chance aux Algériens de choisir le véritable représentant à l'avenir tout à fait alors autre question quand vous dites les mesures d'apaisement sont importantes il faut les engager rapidement il faut les engager mais pas à tout justice libre et indépendante ah mais c'est le souhait de tous la nouvelle constitution c'est le gage de l'état de droit comme le dit la déclaration des droits de l'homme les droits sont une et indivisibles donc on ne peut pas favoriser ou prioriser un droit sur un autre oui les libertés individuelles liberté d'expression toutes les libertés doivent être consacrées et très protégées par la loi par le président de la république parce que justement le peuple l'a élu pour ça renforcer le principe de la communication puisqu'on a vu le président de la république avant bien sûr sa maladie communiquait énormément s'adressait directement au peuple via bien sûr les représentants des médias renforcer cet acquis de telle sorte elle aurait percuté même au niveau par exemple des médias publics ouvrir l'antenne à tous c'était une revendication et c'est ce qu'on a on s'en réjouit encore une fois et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure il a quand même installé un nouveau mode de gouvernement il s'est ouvert sur les médias il parle au peuple quand le président s'adresse au wali ou s'adresse aux acteurs économiques et il dit les vérités il critique son propre gouvernement ça c'est nouveau à l'aéroport à son départ ça c'est nouveau cela sous-entend dès qu'il n'était pas content et voilà nous nous en réjouissons encore une fois alors sur la question de la pandémie la gestion aujourd'hui des conséquences de cette pandémie il faut les prendre impérativement en charge de telle sorte à l'unité de verser d'une crise politique vers une crise sociale regardez ça se dé ça se desserre si on veut on est optimiste il faut reconnaître les efforts des hommes les efforts du gouvernement les efforts du président sur la gestion de la pandémie bien sûr on suit ce qui se passe dans le monde vous savez c'est bien de dire non non tout est noir on doit sortir de la logique du verre demi plein ou demi vide donc il y a un grand effort qui a été fait il y a le pays le pays a payé le prix le citoyen a payé le prix sur ses libertés sur son mode de vie nous espérons bien sûr sortir nous espérons que ce vaccin apporte le salut au pays et à notre population il faut prendre en charge aussi les questions économiques c'est la priorité d'ailleurs le président en a parlé longuement il a dit j'ai besoin d'hommes et de femmes bien sûr qui m'accompagnent pour justement la revitalisation on parle dans son programme électoral il parlait du tourisme et de l'agriculture mais aussi de l'industrie mais aussi d'augmenter les exportations au hydrocarbure tout ça c'est une urgence pas qu'une priorité pour redresser le pays pour éviter une crise avec la baisse continuelle la tendance baissière des prix du pétrole alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment vous commentez les déclarations de monsieur Amal qui considérait qu'aujourd'hui qu'il y a une volonté d'empêcher l'Algérie d'émerger et de mettre en place toutes les réformes structurelles qui sont engagées à tous les niveaux que ce soit au niveau politique au niveau économique au niveau social et les résidus de l'Algérie veulent aujourd'hui agiter la c'est à dire la déstabilisation l'éventuelle déstabilisation du pays quel est votre commentaire c'est normal madame c'est le cas on est en train de dire je ne peux pas dire si c'est le cas ou pas parce qu'il doit être mieux informé que nous mais s'il a des détails il fait partie du gouvernement mais ce que je dis c'est à chaque urgence je vois à tel il y a quelques mois avec la crise libyenne quand au niveau international on a vu l'émergence du rôle de l'Algérie on a vu une présence du président algérien sur tous les formes on a vu un rôle incontournable de l'Algérie dans la résolution de la crise libyenne malbienne également avec le ministre des Affaires étrangères qui était au Mali il y a quelques temps et on peut intervenir sur plus ça a dérangé plus d'un ça a dérangé tout le monde et donc bien sûr si on voit que la situation se normalise l'Algérie reste constante sur ses positions agiront bien sûr pour la stabilité des pays des états pardon l'Algérie reste constante sur ses positions pour la stabilité des états heureusement et d'ailleurs ça s'exprime à travers sa diplomatie sur les résidus d'Alaï Saba voilà c'est ce que j'ai dit ils ont intérêt à déstabiliser ils ont intérêt à pousser vers le pourrissement à ne pas laisser réussir les projets qui construisent l'Algérie qui vont vers une sortie positive de cette crise mais comment vous commentez aujourd'hui par exemple ceux qui refusent toute initiative tout qu'elle vienne en considérant que même le franc El Moustard Bell cautionne aujourd'hui l'illégitimité quel est votre commentaire M. Redam-Pubin ? nous ne soutenons pas l'illégitimité au contraire au contraire nous appelons à ce qu'elle soit à ce qu'on ait des élus propres des institutions propres des institutions fortes tous règles entre algériens tous règles entre algériens nous pensons que l'Assemblée doit être ok un pouvoir législatif mais aussi un contre-pouvoir il contrôle le gouvernement il contrôle pour la presse un contre-pouvoir tout à fait y compris pour la société civile le président de la république qui vous dit si je faute corrigez-moi est-ce qu'il n'y a plus même si voilà après on veut qu'il nous aide aussi à le faire qu'on n'ait pas peur qu'il n'ait pas de l'autocensure pour les uns et les autres c'est-à-dire la société civile ou les médias ou tout le reste donc oui nous sommes optimistes et on pense que ça peut marcher ainsi monsieur le dame Higni merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage et vive l'Algérie unie et indivisible merci